C'est un exercice qu'il nous fait normalement pour entraîner l'équipage, pour faire une opération en mer. Ce n'est pas la première fois qu'il nous fait lire, mais ce type de bateau qu'il nous appelle les FIB, le Force Interceptor Boat, et ce bateau-là il fait 30, 30 nœuds, qui est formidable pour que ce bateau-là il est capable de faire un abordage en mer. Comment je vous rappelle, le 29 mai cette année-ci, c'est un bateau de la pêche qui est allé, qui se paye dans le port, et nous montons une opération, et ce bateau-là nous a résonné 24 000 off-portes. C'est vraiment formidable qu'il nous ait donné un bateau avec une capacité pareille, pour nous donner un signal fort pour les malfaiteurs qui vont là maintenant, je ne sais pas, pour facile, pour faire ce que j'ai envie dans nos territoires, et aussi pour donner un signal. des sécurités pour nos usagers, nos pêcheurs, nos sportifs, nos membres du tourisme en général, qui voilà nous là, 24 sur 7, nous nous sommes toujours disponibles pour donner un service pareille. Il y a deux bateaux, X-ray, qui sont basés à Rodrigues. À Maurice, nous avons huit, nous avons deux qui sont basés à Granby, nous avons un dans Rivière-Noire, et aussi nous avons un dans l'Est, à deux frères, et ici nous avons quatre bateaux. Et ça va être un déploiement là, on le fait spécifiquement pour rendre nous dans la côte émertique. Quand on est en mer, quand on est en dehors, comme ça, il paraît que si on peut faire un bateau en mer, il paraît que nous prenons une boîte de fin. Mais nous là, avec la capacité qu'il nous est là, pour surtout une réactive capacité, s'il nous a un problème dans Rivière-Noire, nous connaissons un bateau, il n'a sa capacité là, pour rendre sa service là à la nation.